Tout d'abord, en tant que Marseillais catholiques, permettez-moi quand même de dire que nous sommes très honorés à Marseille de recevoir le pape. C'est pour nous un immense honneur, c'est une belle opportunité, les rues sont propres. Alors à part pour la circulation qui va être catastrophique, mais c'est bien normal, il y a même de la police et des policiers partout. J'ai fait ma rentrée politique en tant que président de Marseille d'abord, mon parti local, et j'ai reçu Marion Maréchal avant-hier. Et à l'issue de notre réunion, nous nous sommes rendus dans plusieurs cités du stup à Marseille, et il y avait la police partout. Alors vous voyez que la venue du pape, c'est déjà un miracle pour les Marseillais. Ça c'est le message politique à Gérard Darmanin qui est présent à Marseille, qui est aussi ministre des cultes. Il faudrait que le pape reste le plus longtemps possible pour que l'on puisse retrouver une vie plus ou moins normale à Marseille. Quant à la polémique sur les clandestins, que l'on nomme aujourd'hui migrants, Écoutez-moi, je crois que Mgr Aveline a fait ses études au lycée Thiers, qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Eh bien le lycée Thiers, si vous vous y rendez comme je m'y suis rendu hier matin, eh bien vous y constaterez qu'il y a des dizaines de clandestins qui occupent les lieux. Et Marseille n'en peut plus de cette immigration folle, de cette immigration incontrôlée. Le discours que vous tenez là est en grande contradiction avec le discours d'accueil, de plus de solidarité envoyé par le pape François. C'est en cela que nous avons un désaccord avec le pape. Moi je ne suis pas en désaccord avec le dogme. Ça, ça appartient au pape et je ne hasarderai pas à critiquer quoi que ce soit dans ce domaine-là. Mais le pape fait de la politique et il nous parle d'immigration. Et il a tendance un petit peu à nous culpabiliser en nous disant ouvrez vos frontières au nom de la solidarité. Alors que Marseille ne cesse d'ouvrir ses bras, la France a accueilli 500 000 étrangers l'année dernière pour ne parler que des étrangers légaux. Nous ne cessons ici de subir l'immigration clandestine et ses conséquences notamment en matière d'insécurité. 54% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Donc moi je dis aux politiques, François, non, l'immigration n'est pas une chance. Déjà nous avons pris notre part et celle des autres et cela nous coûte dans tous les domaines. Nous n'avons pas les moyens. Marseille, c'est 200 000 Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Occupons-nous de notre prochain Marseillais d'abord, avant d'avoir cette vision un petit peu idéologique qui ne correspond pas à la réalité de Marseille et même du pays. Prêt demain, Stéphane Ravier, au Vélodrome ? Non, non, je ne serai pas au stade Vélodrome. Il y a beaucoup de demandes, donc j'ai préféré laisser ma place. Ah, bon, très bien. C'est un don, une marque de générosité. Ce n'est pas une prise de distance ? Non, ce n'est pas une prise de distance. Vous haussez les épaules, c'est le chef des catholiques, c'est mon pape, je ne reviens pas là-dessus. Mais disons pour marquer mon désaccord sur ce discours politique qu'il tient, culpabilisateur, je cède ma place. Elle vous fait quoi, Stéphane Ravier, cette image-là ? Qu'est-ce qu'elle suscite en vous ? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous, le catholique. Je viens de le voir passer, là. Oui. On peut être qu'ému. J'ai un petit contentieux politique avec le pape, mais bon, ça prend au trip, ça prend au cœur, évidemment. Encore une fois, c'est un grand honneur. Mais moi, mon devoir de responsable politique veut que, je rappelle qu'il n'y a pas que l'Europe qui doit prendre sa part. On entendait tout à l'heure ici dire qu'il y a une injonction faite à l'Europe. Il y a aussi, je ne sais pas moi, les pays d'Amérique du Sud, où dans une démarche de dialogue interreligieux, le pape pourrait demander aux pays richissimes du Golfe d'accueillir ces migrants. Nous, nous n'avons plus les moyens de le faire. Nous avons tellement de misère dans notre ville à Marseille. Et 9 à 10 millions de pauvres en France. Donc, charité bien ordonnée commence par ça même. Je pense qu'il faut d'abord s'occuper des nôtres avant de s'occuper des autres.